Je pense qu'il est important de savoir si l'auteur était un salaud ou pas. Et si on sait que l'auteur était un salaud, le cas de Céline ou le cas de Paul Morand, on peut continuer à lire l'œuvre. Je ne demande pas qu'on brûle les livres de Céline ou de Paul Morand, mais je crois qu'il est important de savoir que l'auteur était un type épouvantable. Je parle de Michel Foucault. Ce qu'a fait Foucault... Le philosophe, donc, Michel Foucault. Le philosophe, oui. Ce que faisait Foucault avec des jeunes enfants en Tunisie et que j'ai vus et que je me suis reproché de ne pas avoir dénoncés à l'époque me conduit non pas à rejeter l'œuvre de Foucault, mais à la regarder d'une manière différente. Voilà, je crois que dans cette... On parle beaucoup aux États-Unis de « council cultures ». Est-ce qu'il faut annuler ? Non, il ne faut pas annuler la culture, mais il faut la voir avec un regard double. Pour traduire, voilà, Foucault qui était, selon vous, un pédophile... Oui, enfin, je donne des détails. ...et qu'on ne rappelle pas, en général, quand on parle de Foucault. Ce sont des choses qui... Parfaitement ignobles. Parfaitement ignobles avec des jeunes enfants. La question du consentement ne se posait même pas. Il n'était pas blanc, il n'était pas français. Enfin, c'est des choses d'une laideur morale extrême. Et je relis Foucault, ça m'arrive. Mais je sais qui est Foucault. Voilà, je crois que c'est ce double regard qui s'impose. C'est un peu plus.